Alors, si tu es arrivé jusque là, si tu as suivi toutes les vidéos précédentes pour essayer de déterminer l'équation de la droite des moindres carrés, tes efforts vont être récompensés ici parce que là, on va terminer et on va trouver cette équation. Alors, on reprend là où on en était. On avait déterminé un système d'équation que devait vérifier cette droite des moindres carrés, dont la pente c'est m et l'ordonnée à l'origine c'est b. On avait donc trouvé qu'elle devait vérifier ce système d'équation. On avait aussi trouvé deux points qui appartenaient à cette droite. Donc, à partir de là, on avait déjà dit qu'il y a deux façons de faire. Soit on prend ces deux points, on calcule la pente, donc le coefficient directeur de la droite, ce qui va nous donner la valeur de m. Et ensuite, on en déduit l'ordonnée à l'origine. Et puis, une autre façon de faire, c'est de travailler sur ce système. C'est ce qu'on va faire ici. De toute façon, les deux manières sont complètement équivalentes. Donc, je vais partir de ce système-là. Et d'ailleurs, je vais partir plutôt, en fait, de ce... Je vais le réécrire parce que je vais partir de cette équation et de celle-ci sur laquelle on avait déjà un peu travaillé. Parce que tu vas voir qu'en fait, là, on peut soustraire celle-ci de celle-ci. Donc, je vais le faire. Je vais réécrire ça proprement. Donc, j'ai d'abord cette équation-là, m fois x carré bar divisé par x bar plus b qui est égal à xy bar divisé par x bar. Voilà. Et puis, la deuxième équation, c'est m x bar plus b qui est égal à y bar. Voilà. Alors, maintenant, je vais réécrire ce système, mais en remplaçant la première équation par la première moins la deuxième. Donc, ça, je vais le faire. Alors, quand je fais cette équation-ci moins celle-là, je vais avoir ici, là, dans cette... Si j'additionne les termes en m, je vais avoir m, alors, je vais le faire en vert, ça sera plus cohérent avec les couleurs que j'ai utilisées. Il va me rester m facteur de x au carré bar sur x bar, x au carré bar sur x bar, moins x bar, moins x bar. Voilà. Et puis, plus b, moins b, donc ça, les b vont s'en aller. Et ça va être égal à xy bar divisé par x bar moins y bar. Moins y bar. Voilà. Alors, là, je vais réécrire la deuxième équation. Déjà, il faut toujours faire comme ça, c'est un peu fastidieux, mais bon, c'est quand même plus clair. Donc, je réécris cette équation-là. Et puis, maintenant, je vais continuer les transformations que j'ai commencées sur cette équation-là. En fait, je vais isoler m dans la première équation. Alors, du coup, pour faire ça, il faut que je divise par toute cette quantité-là. Donc, je vais avoir m égale... Alors, cette quantité-là divisée par celle-ci. Donc, c'est xy bar, xy bar, divisé par x bar, moins y bar, le tout divisé par x carré bar sur x bar, moins x bar. Voilà. Alors, ça, je vais pouvoir le simplifier. En haut, au numérateur, je vais multiplier par x bar. Et puis, en bas, je vais multiplier par x bar aussi. Donc, ça ne changera rien, en fait. Mais ça va simplifier un petit peu l'expression qui est là. Donc, si je multiplie ce terme-là par x bar, il me reste xy bar, moins y bar multiplié par x bar. Donc, moins y bar fois x bar. Attention, là, ça, c'est la moyenne des produits de x et de y. Alors que là, c'est la moyenne des y fois la moyenne des x. Ce n'est pas la même chose. divisé par... Alors, en bas, je dois multiplier aussi par x bar. Donc, je vais avoir ce terme-là. Si je multiplie par x bar, ces x bar vont s'en aller. Il va me rester x carré bar, moins... Et ici, il faut que je multiplie par x bar aussi. Donc, je vais avoir ici x bar au carré. Voilà. Alors, je rappelle, ce que j'ai fait ici, c'est multiplier tout le numérateur par x bar et le dénominateur aussi par x bar. Donc, j'ai multiplié par la fraction x bar sur x bar. Et du coup, j'ai pu faire toutes ces simplifications-là. Et j'obtiens ça. Alors, voilà. Ça, c'est l'expression de m. Maintenant, elle est un peu compliquée, mais elle est facile à calculer quand même. Une fois qu'on a nos séries de données x et de y, il suffit qu'on calcule la moyenne des y, la moyenne des x, la moyenne des x, y, et puis la moyenne des carrés des x. Voilà. Donc, ce calcul est tout à fait faisable à partir de nos données des x et des y. Alors, ensuite, pour trouver b, tout simplement, là, on ne va pas se casser la tête. D'ailleurs, je ne vais pas tout réécrire. On va juste prendre cette équation-là et dire que b, c'est y bar moins m fois x bar, avec évidemment, pour valeur de m, cette valeur qu'on vient de trouver. Voilà. Donc là, on a fini. On a déterminé les paramètres de l'équation de la droite des moindres carrés, donc son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Alors, sans rentrer trop dans le détail, je vais donner une autre expression qui sera celle dont il faut se souvenir pour la pente de cette droite des moindres carrés. Pour ça, il faut qu'on revienne à des indicateurs qu'on avait calculés. On avait calculé, par exemple, pour une série de données x, on avait calculé la variance. Alors, ici, je vais la noter comme ça, la variance des x. On la note comme ça, variance des x. Eh bien, on avait dit, on avait trouvé une expression, on avait dit qu'on pouvait l'écrire comme ça, comme la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n, des x i au carré divisé par n moins la moyenne des x au carré. Et en fait, ce terme qui est ici, c'est rien d'autre que la moyenne des x au carré. Donc, je peux finalement écrire la variance comme ça, avec la notation qu'on a utilisée ici. C'est la moyenne des x au carré moins la moyenne des x élevés au carré. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Et puis, dans le cas d'une série à deux variables, donc ici, une double série de données avec des données x et des données y, c'est le cas qu'on a ici, eh bien, on a un autre indicateur qui est important, c'est ce qu'on appelle la covariance. La covariance. Alors, la covariance, on la note comme ça, covariance de x, y. Et cette covariance, on la définit comme ça, c'est la somme, alors j'utilise ce symbole-là, la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n de x i moins x bar multipliée par y i moins y bar. Donc, c'est les produits des écarts par rapport à la moyenne dont on fait la moyenne. La moyenne des produits, alors là, c'est pas un grand n, c'est un petit n. Voilà, donc c'est la moyenne des produits des écarts par rapport aux moyennes respectives. Et en fait, on peut démontrer, on va pas le faire ici parce que ça va de nouveau être quelque chose d'assez technique, et ça suffit pour aujourd'hui, mais on peut démontrer que cette covariance, on peut l'écrire de cette manière-là. C'est la moyenne des produits x, y moins la moyenne des x fois la moyenne des y. Donc, c'est exactement le terme qu'on a ici au numérateur. Donc, finalement, je vais pouvoir réécrire l'expression de m de cette manière-là, en utilisant ces indicateurs-là. Donc, on va pouvoir écrire que la pente de la droite des moindres carrés, eh bien, c'est la covariance de x, y divisé par la variance de x. Voilà, ce qui est une formule un peu plus facile, dont on se souvient un peu plus facilement. Et puis, bon, b, c'est pas très compliqué, je vais le réécrire ici, c'est y bar moins m fois x bar. Voilà, donc c'est de cette formule-là qu'il faut se souvenir, c'est ça qu'il va falloir appliquer, savoir appliquer. Alors, c'est pour ça que l'application de cette formule-là, c'est une chose, pour trouver la pente, mais par la formule qu'on a explicité ici, on voit tout de suite quelle moyenne il faut calculer. Donc, cette expression-là est assez utile dans la pratique. Voilà, ça a été un travail assez long et difficile, technique, donc c'est très bien si tu es arrivé jusqu'au bout. Et puis, alors, dans les prochaines vidéos, on va appliquer ça à des cas pratiques. On va se donner des séries de données doubles, avec deux variables, et puis on va en déterminer la droite des moindres carrés. Et puis, on va en déterminer la droite des moindres carrés. Et puis, on va en déterminer la droite des moindres carrés. Et puis, on va en déterminer la droite des moindres carrés.